Et bonsoir à tous et bienvenue pour la suite du Let's Play The Darkest Dungeon. Alors... Reprenons où on en était. Donc on était en plein milieu du coup d'un donjon. Et dans ce donjon nous allions obtenir un objet très intéressant. Très excitant. Parce qu'il allait avoir une augmentation de 15% des soins. OUI ! Petit problème sur mon PC du Uplay du coup. Parce que je n'ai pas sur Uplay mais bref. Et du coup j'ai dû faire un reset entretien. Bref j'ai dû réinstaller Windows, c'était génial. Donc il y a peut-être une différence de son entre la précédente vidéo et celle-ci, c'est possible. Voilà bon, j'ai dû remettre tous mes paramètres, c'est un peu relou. Merci Uplay. Moi j'entends rien. Ah voilà. Parfait. C'est pas évident Uplay. N'installez jamais d'anciens jeux sur Uplay. Jamais. Et surtout, non c'est pas ça. Vous pouvez les installer mais vous ne devez pas les désinstaller. Parce que moi ça m'a détruit tous mes DLL là. C'était magnifique. Du coup je pouvais plus rien lancer, plus rien installer, plus rien tout ça. C'était impossible. En vrai j'ai envie de faire un 100% ici. Allez. Je pensais faire que le 90% mais allez. Fin ! Hein ? Oh mais c'est de la merde. Putain j'ai un soigneur qui soigne. C'est bon quoi. Relou. Ah parce que je suis obligé d'aller manger. Oh putain. Quelle horneur. En plus ça vaut pas la chair. Oh putain. Fait chier j'aurais du prendre du siffleur. Eh merde. Alors la fin générée. C'est un grandissant moteur. Et donc il y a quoi comme problème du coup ? Ne pas manger, subir 20% de dégâts et du stress. Les requièrents de survivre ne peuvent pas être rencontrés sur un poids. J'ai cliqué dessus. Bah écoutez je m'en bats les couilles. Alors. Ah ah buvons. Une urne contenant des cendres. Ah c'est pas euh ok. De l'eau à bois. Des cadeaux ils ont été cachés. Ah ah intéressant. Ce serait bien de pouvoir mettre ça là mais ok. Allez. Progressons. Un peu d'argent ça fait toujours plaisir. C'est bon on y est du coup ? Ah oui on y est. Lol. Je peux pas recliquer dessus hein. Pas de méchant. Est-ce que ça vaut le coup ou pas du coup de remonter là ? Non je pense pas. On va faire exploit de pas y aller. On va faire tout le reste. En espérant qu'on se fasse pas... Est-ce que ça serait mieux d'aller là et tac tac ? Ou alors on fait juste ça. Je me tâte. Allez j'ai envie de faire tout. Je vais pas chercher à comprendre. Allez j'ai envie. Allez j'ai envie. Ok il est temps qu'on passe un petit coup de soin. Mais putain je suis con. J'ai plus mon soigneur. Elle est en PLS du coup. Elle est à la maison en train de se taper de la gueuse. Oh fait chier merde. Je suis dans le caca. 7 PV. Ah donc je peux boire et euh ok. A mon avis ça va être un petit massacre cette histoire. Alors on va pouvoir positionner un stun, distance, étourdissement et là c'est infection. Oh oui lui je me rappelle il faisait des dégâts de taré. Je sais pas si ce sera le cas mais on va essayer de le stun en prio. Ah oui on peut augmenter la torche c'est vrai. Et après il y a des dégâts comme ça ici. Coût de masse. Donc ça ça faisait pas grand chose. Soin de dégâts en pin. J'aurais bien aimé avoir ça mais je ne le prends. Précision 90. Modification de dégâts. J'ai du mal avec cette notion de modification des dégâts. Soin de 15%. Mais bon. On va faire ça. On va taper lui. Je peux faire ? Marqué ? C'est un échec. Alors soin. On peut soigner des gens donc on va faire un soin sur lui. Quoi qu'il meurt. Ah ouais ? Encore ? D'accord. Bon bah je peux le refaire au moins c'est déjà ça. Sors de vulnérabilité. Oh la fâche ! Oh putain je savais pas moi je pensais qu'on avait besoin de quoi de la bouffe et tout. Fuir le combat. Est-ce que je peux fuir le combat du coup ? Lorsqu'un héros tombe à 0 HP il est à l'agonie. Dans cet état ses stats subissent des malus. Et tout nouveau dégât subi risque de le tuer. Soigne le pour qu'il ne soit plus à l'agonie. Ok. Moi je veux faire échappe et je veux fuir. Abandonner la quête. Je préfère ne pas avoir trop de morts. Il tombe au rapport à un anneau relevé. Oh la vache ! Ah ouais donc faut vraiment prendre de la bouffe. Ok d'accord. Trésor collecté je suis quand même à 3000. Bon moi ça va je me refais bien quand même. Est-ce que c'est bien ou pas de faire ça quand le mec est en PLS ? Bon allez. Durn. Malade. C'est de la merde ! Visez faillible. Critique moins de... En fait ça sert à quoi en fait de les ouvrir ces trucs ? Est-ce que si je les ouvrais avec moins de stress ça serait mieux ? Oh j'ai la haine ! Je peux pas annuler ! Oh putain c'est que des values dégueulasses. Tanniquez vos grands morts. Ils pourraient au moins me mettre... Enfin bon. J'espère que j'aurai des bonus un jour mais là c'est... Très j'ai dit. C'est avec vous les terribles wonders que j'ai venu à connaître. Une gueuse. Une gueuse qui chasse de la gueuse, c'est assez stylé. Alors après avoir dit des bêtises, health ! On a passé la nuit en ville et... Donc lui il a bu de l'alcool, je lui ai envoyé boire de la bière parce qu'il est interdit de jeu et comme il y avait déjà celle-ci qui était dans le... Qui se tapait de la gueuse du coup il y avait plus de place. Dommage. Une forge désormais dérouillée... Oh c'est cool ça ! Le wield est désormais accessible. Et... On n'a pas pu terminer l'exploration des mines parce qu'on pue à la merde. Bref, ok. Bon c'est vachement cool j'ai trouvé un jeu qui a aidé la première ou deuxième mission... Enfin même la première vraie mission que j'ai commencé de moi-même. Non c'était la deuxième ? Ouais la deuxième. Il me dit bah non, casse-toi. Non c'est vachement cool de l'avoir... Et pourtant je suis en facile hein ! Mais non c'est vachement cool... Oh yes ! Oh yes ! C'est quoi ce nom de merde ? Oui je te veux dans mon équipe ! Oh la la la... Toi tu veux aller de là-haut là ? Et je vais pas te laisser avec un nom aussi haché que Guiriboubou et machin... Oh la la c'est tellement stylé ! Elle n'a aucune esquive elle s'en bat les couilles ! Oh c'est tellement stylé ! Alors, comment je te nomme toi ? Est-ce que je fais classique ou est-ce que je change un petit peu ? Hummm... Ah j'avais pensé tout à l'heure un peu plus tôt dans la journée à ça... C'est pas très compliqué vous me direz hein ! On s'inspire d'un dieu... Maitra ! Non mais je veux... Maitra ? Ah ouais ok ça en fait plusieurs... Genre... Ah ouais ça en fait deux... Oh c'est con ! Mitra ! Oui Mitra ! C'est pas mal ! Ouais non quoi que j'aime pas trop en fait... Ouais si ça va c'est stylé ! Hummm... Hummm... Mitra ! Ouais ça va le faire ça me plait bien ! Euh... Alors... Oh tiens ! Je peux pas cliquer dessus ! Maladresse ! Lenteur... Chance de repérage... Lanterre... Bla 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 bla... Une grosse hache de primitive de guerre... J'ai même pas regardé si c'est ce qu'elle avait comme attaque... Alors... Soit une source soit un PV... Hop ! C'est un peu de la merde ! Vite sans... Oups ! Pardon ! Saignement... Faudra tester un peu tout ça... Le gris barbare qui permet d'étourdir deux personnes devant... Ça c'est quelque chose que je n'avais pas... Donc ça c'est vachement cool ! Signe de fer... Je sais pas ce que c'est... Modification de critique 5% et un coup vicieux... Et le reste... Un bandage très important, très pratique... De la bière ! Pour pouvoir... Déstresser ses grands mains... Ah mais je peux changer sa couleur aussi... Oh oui ! Oh c'est trop bien ! Ah ! Je pense que je vais changer son nom si je peux avoir des cheveux rouges... En bleu il est pas mal ! Mais à ce moment-là je vais changer son nom... Et je vais l'appeler... Comme j'aime bien faire... Mira ! Là ça lui va bien ! Parce que Mira est un personnage avec des cheveux rouges ! Alors... Mira... Alors... Monsieur frérimote... Mes couilles... Alors qu'est-ce qu'il est celui-là ? Par rapport à mon Reynald... 33 pv max... C'est une statistique comme différente... A chaque fois il faut que je fasse ça du coup pour regarder... C'est chiant... Le bandage... L'épée... Le châtiment... La fente d'accusation... L'âme sacrée... Donc il n'a pas de couilles d'ourdissons celui-là... Ok... Des résistances... Je ne peux pas comparer... Je ne pourrais pas mettre un système de comparation... Ça ne se dit pas... Euh... J'aurais bien aimé les comparer en fait... Ce n'est pas possible, il faut que je fasse une capture d'écran... Et que je déplace sur mon truc et je compare... Ouais... Bon bah écoutez... Je vais faire ça... Alors... Petite capture d'écran... Eh bah ça ne marche pas ma capture d'écran... Ça m'a bien de bugger... Ah voilà... Ça ne sera pas comme ça... Hop... Alors moi je copie-colle... Alors laissez-moi une petite seconde... Eh d'ailleurs, eh d'ailleurs... Où est-ce que j'ai mis ma capture d'écran ? Ah, ça fait chier... Je ne sais plus dans quel dossier elles vont par défaut... C'est con ça aussi... J'utilise le petit logiciel LightShot qui est une merveille... Mais le gros défaut de ce logiciel, s'il y en a bien un... C'est que parfois vous ne savez pas où est-ce qu'il enregistre en fait... Après... Alors... Oh ah j'ai aucune idée d'où est-ce que ça va. Bon je peux savoir en fait. Bon, deux secondes. Alors, ouais bon, j'ai galéré mon logiciel je sais pas du tout où est-ce qu'il a enregistré mon image... Mais peu importe... Alors comparons les petits chiffres... Alors c'est intéressant... Pour moi c'est plus facile, pour vous un peu moins... Mais... Alors, 57%, 30. Encore là, c'est vraiment exactement la même chose. 33, 5, 6... Ben, putain, c'est le même personnage, en fait. Putain, j'ai pris la capture d'écran de l'autre con. Ah, c'est pour ça. Ok, d'accord. Donc, alors, au niveau des différences. Donc là, on a 10% en plus. 10% en saignement en plus. Est-ce que c'est du malus ? Ah, c'est les résistances, ok. 70% résistances et tournissement contre 40. Il y a une sacrée différence, quand même. 30, ok. C'est quasiment pareil. Là, c'était 57 contre 67. Il y a des pourcentages à 10 de différence. J'avais ça. J'avais pas ça. Stress, retire le malus de mortalité. Je sais pas du tout à quoi ça sert, le malus de mortalité. C'est compliqué, il y a tellement de trucs. Il y a tellement de trucs. Alors là, ce qui est bien, c'est que j'ai... Pour les deux, j'ai ce truc-là. Torche. Et ça, c'est vachement cool, par contre. Ce truc est vraiment sympa. Donc, je pense que pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Modification de précision. Critique 1%. Notre c'était 3%. Ouais, bon après, chaque... Oh la vache, pétard mouillée, dieu. C'est quoi ça? Il ne peut que prier pour se déstresser. D'accord. Ah non, qu'il ne peut pas aller voir la gueuse et tout ça. D'accord. Oh, mais c'est horrible. Le pauvre. Et puis surtout, pour moi, c'est horrible, en fait. Comment je vais faire pour pouvoir me rappeler que chaque putain de... Alors, il me semble que du coup, si je vais ici, et que j'essaie de le mettre dans la gueuse, il ne peut pas, parce qu'en fait, il doit aller justement uniquement avec la communion avec la lumière. Et qu'il guide tout. Ok. Oh la la, c'est si compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a un grenadier, c'est ça? Si j'ai bien compris. Aspirant anti-care. All bar. Alors, qu'est-ce que t'as mon beau? Ou ma belle, je ne sais pas si c'est un mec ou une fille. Je pense que c'est un mec. Même si j'avoue qu'on pourrait se poser la question. Bref. Parce que c'est là que c'est marrant. Il y a énormément de statistiques et énormément de trucs, mais il n'y a juste pas un petit logo pour dire sexe féminin masculin. Même si on peut deviner parfois assez facilement. Globalement, on ne peut pas se tromper ici. Là, bon. Puis là, éventuellement, on pourrait se tromper. On ne sait pas ce qu'à dessous. Ça pourrait être une fille. Alors. Ne bois jamais. Alors. Force protection sur les alliés. D'accord. C'est cool, ça. Donc ça, c'est une sorte de buffer ou d'attaquant. Près de 95. En vrai, ce jeu, on ne peut pas y jouer une fois de temps en temps. C'est impossible. On oublie tout. Ah non, il faut y jouer assez régulièrement quand même. Coup nerveux. Mais c'est critique. Restance d'infection. Et. À distance, sur les cibles adverses, ça va foutre une infection. Donc ça, c'est une sorte de personnage. Donc, ok. Moi, j'aime vraiment les personnages qui ont des dégâts en arrow. Je sais que ça se trouve peut-être pas bien dans ce jeu. Mais. Moi, j'adore ça. Oh, la vache ! Il est très moche. Mais alors, putain, il a toutes les stats. Ah. Ah. C'est bizarre, c'est bizarre, ça. Instinct de combat plus 5 et puis précision pourcentage en moins. Mouais. Putain, on ne voit que d'aller ici. Heureusement qu'en mettant le clic dessus, on peut voir du coup. Alors, l'utilisation des soins. Oh, la vache, c'est compliqué cette histoire. C'est bleuté à moitié. Ah oui, il doit y avoir un système de rareté, non ? Ça, c'est du gris. Là, il y a du bleu, donc c'est assez rare. Il y a du bleu, c'est assez rare. Pareil, il doit y avoir le système de couleurs, je pense, en fonction de la rareté des trucs. Bleu, c'est très rare. Je pense, hein. La lame sacrée. Après, on a vu qu'on en a 8 sur 9. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un personnage qu'il va falloir jeter. On ne va pas se mentir que celui-là, je le trouve vraiment à chier. Donc, je le mettrais bien à la poubelle si je peux, mais j'aurais bien rigueuré. J'ai récupéré son stuff, si je pouvais, juste avant de l'acheter. Ah la poubelle, désolé, Rain. Mais je t'aurais bien exclu. Bah, franchement... Moi, j'aime bien les compétences de soins, et ce truc-là, je ne peux jamais l'activer, je crois. Et quand je l'active... Moi, j'aime bien les soins en AE, quoi. Ou alors, peut-être qu'il faudrait que j'attende de la faire évoluer, peut-être, je ne sais pas. Non, ce n'est pas ça. Soins de groupe, c'est ça qu'il me faut, en fait. Mais je ne sais pas, est-ce que ce serait peut-être en montant de level, peut-être, qu'elle obtient ? Je ne sais pas du tout. Dans le défaut, je peux attendre, quand même. Je pense que ce serait une bonne idée, ouais. Rain beau court... Ah, je ne sais pas, en fait, j'ai envie de les garder, en même temps, je ne sais pas trop. Peut-être que je pourrais améliorer mon truc, non ? Ah, il me faut du PQ, non. Je n'ai pas assez de PQ. Il va falloir faire un choix. En fait, d'un côté, je me dis, celui-là, il a l'air d'être trop stylé. Et en même temps, je me dis... Je pense qu'il est trop bien, non ? Je n'en sais rien. Oh, il y a trop de trucs à lire. Mais regarde, il y a tellement de trucs à lire, juste pour cette icône. Transformation, humain, sur soi, passe en mode bled. Oh la vache. Minet, aspirant, abomination. Écoutez, on ne va pas chercher à comprendre. Je pense que je vais le prendre direct, je ne peux pas lire, je lirai plus tard. On va le mettre là. Torturé et reclusif. Ce homme est plus dangereux que l'on semble. Ah oui, ça, je veux bien croire. Du coup, bon. Moi, j'aime bien les attaques en AoE, il n'y en a pas. Mais là, ici, il y a un truc qui est intéressant. Mais on peut le voir là. Celui-là est pas mal aussi. Le bonus de torche est vraiment cool. Elle, elle fait quoi, du coup ? Donc elle, elle est juste trop stylée. En plus, elle a des stuns, donc c'est la classe. Qu'est-ce que j'aimerais faire ? Parce que je me dis, du coup, je ne sais pas si c'est ça dans le jeu. Mais moi, c'est comme ça que je pars au niveau de ma réflexion. C'est qu'on ne peut pas avoir une équipe de 4 champions et c'est fini. Parce qu'en fait, on se rend compte que le stress arrive. Et du coup, il faut faire des transitions. Donc régulièrement, il faut envoyer nos champions. Donc ce qu'il faudrait, ce serait avoir deux armées qui peuvent faire des swaps. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de compliqué. J'aime bien faire des armées assez similaires. Donc je me dis, pourquoi pas prendre grosso modo 4 champions, 4 champions qui sont vraiment identiques. Et après, éventuellement, un mec comme lui ou deux de temps en temps qui sont différents. Du coup, là, j'aurais bien aimé que ces deux-là puissent évoluer à peu près du même niveau pour avoir les deux soigneurs. Là, vu le personnage, on a un stun au corps à corps double. Donc ça, c'est vachement sympa. Celui-là, il est pas mal non plus parce qu'il a un stun back. Ah non, lui, c'est un stun au début. Il n'y a pas de stun back ? Ah non, c'est celui-là qui a un stun back. Après, le stun, ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, bien sûr. Tiens, bah. Ah oui, c'est pas mal ça aussi pour pouvoir grabber les mecs. Ça, c'est vachement fort. Ça se trouve, elle est super forte, hein, mais je l'aime pas trop au niveau du style. Et du coup, je me dis, pourquoi pas garder celui-là à la place de celle-ci, parce que je suis pas trop fan. Ça se trouve, c'est moi qui me trompe, hein, mais... Attends, est-ce que... Non, non, non. Est-ce qu'il n'y a pas de... Je peux faire ça, ouais. Au revoir, Rimbokour. Tu fais un allié très utile. Inutile. Ah, c'est trop dégueulasse de dire ça. Et après, il y a ça, et on s'en fout. Euh, ok, donc moi, c'est très bien. Tac, tac, tac. Alors, du coup, je vais aller voir un peu ce qu'on peut faire dans la roulotte. Ah. Damage, 15% c'est en position 1. Chance de vertu. Uniquement pour lépreux. Ah, c'est dégueulasse. Ça veut dire qu'il y a des lépreux. Oh, c'est dégueulasse. J'ai envie de faire lépreux. Peut-être pas. On pourrait penser. Alors, ouais. Alors, casque de guerrier commune. Putain, la vache, ça vaut tellement cher ces objets. C'est Abusax du Cux. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Ah, intéressant. Des breloques à 4. Réduire les prix des breloques. Ça, c'est pas mal aussi, le pourcentage. On réduit de 750 la valeur à chaque fois. Je ne sais pas si ce n'est pas mieux plutôt que l'autre. Mais en même temps, je ne sais pas trop, en fait, si je dois utiliser ça ici ou quoi. Pour les améliorations, ça se passe comment ici ? C'est pareil, il me faut des cadres. Davantage de trucs. Maison close. On a vu que ça avait descendu de 50 ici, de 80 par ici. Réduit de 13%. Le coût des traitements. Je pense qu'on va aller sur la maison close à fond. C'est un bon verre. Eh, merde, j'aurais dû inverser. Il ne boit que de l'alcool, c'est ça ? C'est ça. C'est génial. En vrai, c'est sympa, parce que du coup, tu peux t'attacher un peu vite fait quand tu joues à tes personnages. En mode, ah, bah lui, tu sais qu'il ne boit que de l'alcool. Bon, après, je dis ça, en vrai, c'est rigolo sur deux minutes, mais à mon avis, tu oublies. Alors, Raynal, tu vas aller prier. Oh, bah, il change de place, celui-là. Prier une puissance super. Alors, je peux... Je veux bien t'envolmer d'ici, mais je ne peux pas. Putain, il ne peut rien faire d'autre que transept. Putain. Je ne sais pas. Et bien sûr, j'ai pas assez de boucliers. Bon, bah, Raynal, tu vas devoir attendre. Tu vas devoir attendre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la guilde et on a les fabrications d'armures. Donc, d'abord, les armures. Les armures se brouillent encore une fois. La forge est prête pour faire des armures de guerre. D'accord, alors, bon, bah, on va mettre Mirai au premier. Mirai. Mais il est bizarre, ce logo. J'aime pas. Là, j'aime bien. Là, c'est trop la classe. Cuir, grossier et fourrure offre peu de protection, mais la furie... Alors... D'accord. Eh bien, on ne pourra pas le faire. Lui. 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 Je sais, un mec, à mon avis, qui pourrait être amélioré, c'est lui. Parce qu'il attaque avec ses mains. Eh bien, non. Forge d'armes niveau 1 et niveau d'amélioration de détermination 1. Je sais pas ce que c'est le niveau de détermination, pardon. Bon. Oh, elle a tellement la classe. C'est une poche. Tellement stylé. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Guide. Améliorer la guilde permet aux héros d'améliorer leurs compétences. Ah ah. C'est ça qui est sexy, alors, du coup. Et moi, ce que j'aurais aimé, ça aurait été que Ruin ou Rain. Je sais plus. C'est ça. C'est Rain. J'aurais aimé que je puisse lui faire ce truc qui est complètement craqué du cul. Mais je ne peux pas, parce qu'elle est en train de boire de l'alcool. Alors, est-ce que je peux faire... Ok, ça coûte 1000. 1000. Oh, ça ne vaut pas cher, en fait. Ok. Et je peux ou pas ? Je ne suis pas sûr. Coupe de masse. Ah oui, du coup, on peut améliorer les sorts. Oh, c'est trop cool. Ah oui, du coup, ce sera vraiment craqué, ce truc-là. Après, on pourra peut-être l'améliorer en 2, 5, etc. On verra. Je ne sais pas si ça augmente à ce point-là. Bon, d'accord. On va noter, du coup, dans un coin de la tête, il faut améliorer ici Ruin. Très bien. Donc, cette fois-ci, j'embarque. Et je n'oublie pas de m'acheter de la moula. Enfin, du fric. Est-ce que ça a changé les récompenses ou pas ? Je dégoûtais, parce qu'il y avait un objet sympa à se choper. Vitesse de déplacement. Chance d'affliger un déplacement plus 30%, vitesse moins 1. C'est quoi, c'est exactement ? C'est des jambières robustes. Uniquement pour arbaléterie. Oh, c'est chiant s'il y a des trucs de gestion en fonction des personnages. Abomination. Chance de vertu. C'est lui, du coup, l'abomination, c'est ça ? Mais c'est quoi la vertu ? Il y a plein de trucs, mais c'est quoi la vertu ? Bordel de merde, il y a trop de trucs. C'est quoi la vertu ? Au secours. Qu'est-ce que c'est que la vertu ? Ah oui, je sais, il y avait un dictionnaire. Alors, V, 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 vertu. Attributs temporaires qui octroient un héros au héros une efficacité accrue et qui lui est acquise suite au test de détermination. Euh, ouais, mais la détermination, je ne sais pas ce que je sais. Bref, les héros vertueux profitent de bonus et peuvent en faire don à leurs alliés. D'accord, c'est ce qu'on a vu un peu plus tôt avec Reynald dans l'Antacombat. Et détermination, du coup, c'est quoi ? Donc, je n'ai rien compris à ce que je viens de lire, mais il y a un lien avec la détermination. Il n'y a pas de dés, eh ben tant pis, la détermination n'existe pas, on va dire que c'est le désir de travailler fortement au corps à ses adversaires. Au corps, donnez-moi de nouvelles cicatrices, c'est un grand malade. Alors des dés pour bouffon, ah c'est trop stylé, porte-bonheur, une tuile. Donc ça c'est des portraits, ça c'est des portraits du coup, donc en gros si tu cherches cet objet à Serreur, tu fais ce genre de mission. Moi je ne sais plus ce que j'avais besoin en priorité, un peu de tout quoi. Résistance aux infections, 30%, maladie de 30%. Alors, résistance aux déplacements, ça fait chier du coup, il n'y a pas de truc intéressant cette fois-ci. Merde, non, j'ai plus mon bouquin de soins, oh je regrette tellement. Je ne tiendrai pas une minute. On y va, 100 personnes ! Du coup je fais quoi ? Chance de vertu plus 10%, uniquement pour abomination. C'est gris, donc on va partir du principe que ce n'est pas terrible. En fait tout est gris, non ? Là c'est vert et là c'est gris. Mais est-ce que ce n'est pas plus dur du coup ? Forcément. Est-ce qu'on irait pas sur autre chose du coup ? Résistance aux infections, maladie. Du coup là j'ai des objets. Mais si je reviens en arrière... Euh... Est-ce que je peux lui vendre des trucs à elle ? C'est qui déjà qui me rachète des trucs ? Il doit me racheter des trucs, non ? Vu la tête qu'il a, il doit racheter, non ? Mage pour vendre des breloques. Donc euh... Supposons donc... Tac, tac, tac... Donc alors, tac... Supposons que je veux lui me vendre, Mage. Ça vaut 750. Il y a un petit over un petit peu, mais ok d'accord. Donc ça je suppose que c'est pareil. Ok. D'accord, donc c'est intéressant de savoir que ça vaut 750 au niveau du fric. C'est juste ça qui m'intéresse. Donc là, ça a un bonus bleu, mais je pense que ça change que dalle. C'est ça. L'objet, c'est écrit en bleu, mais ce qui est intéressant, c'est le fait que ce soit gris. Donc on a rien de spécial au niveau de l'argent de ce côté-là. Bon, c'était intéressant. Ok, ok, ok. Du coup, ce qu'il faudrait que je fasse... C'est dommage, j'ai plus mon truc de bouquin. Putain, j'aurais bien aimé la voir. Alors, restons sur déplacement. Donc au final, tous ces trucs-là, c'est un peu la même chose. Ça vaut la même valeur. À part celui-là qui vaut plus cher maintenant. Ça, c'est la carte du domaine. Alors, escarmouche. Purification. Il peut être tué, il peut être un cul. Repérage. Est-ce que je peux faire ce genre de mission, du coup ? C'est pas les plus durs, ça, du coup ? Novice. Courte. Un campement par quête. Je pense que je dois pouvoir faire tout ça, quand même, non ? Ouais. Des bustes. On va revenir en arrière. Alors, qu'est-ce qui serait intéressant à améliorer, du coup ? En priorité, on a dit ici les compétences. Moi, je trouve ça vachement cool. Les compétences, ça coûte des cadres et des boucliers. Ok. Donc, des boucliers et des cadres. En priorité. Là, on a l'amélioration des armes et des armures, je m'en fous. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Mais qu'est-ce que ce sera, du coup ? Ce sera du PQ. Ok. Du papier. Donc là, il y en a qui boivent. Je pense que c'est pas trop mal. J'ai pas encore trop besoin d'améliorer ça. Je vais tenter de faire celle-là, je pense. 4500, 3000, 3000, 3000. Des blasons. Du PQ. Est-ce que je tente de faire celle-là ? Je me tâte. Là, j'ai des contrats. Il y en a trois. Peut-être que c'est mieux de faire un truc qu'une à trois, peut-être. Je ne sais pas. Ah oui, les blasons, c'est ça du coup ? Je ne faisais pas le lien. Parce que ça ne ressemble pas tellement. Mais ok. Bon, on va faire celle-ci alors, du coup, pour les blasons. Repérage. C'est où déjà ? Il faut que j'ai des messieurs dans mon équipe, c'est vrai. Mireille. Ok, clé gauche. Donc on a Monsieur Reynald, on a Monsieur Frithermol, mes couilles. Health. Et on a Ruin. On aura bien besoin d'un soigneur. La main pourpre. Voilà. Est-ce que j'avais besoin de préciser un truc ou pas en plus ? C'est parfait. On a fait du premier coup exactement ce qu'il fallait. On en achète quatre à chaque fois pour manger en premier lieu. Euh... Toxines. En fait, finalement, si tu achètes un truc et que tu ne l'utilises pas, il va être revendu, si j'ai bien compris, à la fin de la mission. Donc au final, il ne faut pas s'inquiéter en fait à acheter des trucs. Si j'ai bien compris, c'est comme ça que ça fonctionne et tant mieux. Pardon. Ok, on est parti. Pardon. Pardon. Ah bah dis donc que j'ai encore le Wokey, moi. Pardon. Deux secondes. Que je boive un petit coup d'eau. Alors... Oh, elle a tellement la classe. Mais bon, une équipe avec seulement quatre comme ça, ce ne serait pas bon, je pense. Regardez-moi cette halbarde ! Ça, c'est un mâle alpha. Féminin, mais... Féminin alpha. Rrr. Une femelle alpha. Voilà. Mais ça n'a pas changé ici ? Oh, c'est bizarre. Ok. Ah ah ! Repérage. Ah ! C'est bien ce que j'avais compris. Du coup, il y a des sortes de cases et en fait, ils représentent du coup pièges. Oh, c'est trop bien ! Du coup, ça veut dire que là, je n'ai pas intérêt à passer par là. Parce que ça, c'est un couloir, mais ça ne sert à rien. Il n'y a pas grand-chose dans le couloir. Et donc là, je sais que là, il y a un piège. Donc ça ne sert à absolument rien de passer par là. Mais dans tous les cas, de toute façon, je devrais m'en bouffer. Là, on a quoi ? On a un combat. Est-ce que je veux faire des combats ou... Après, je suis censé explorer. Est-ce que je gagne de l'XP en faisant des combats ou pas ? Ah ouais ? Je suis là en fait. Mais pourtant, il n'était pas affiché, le piège. Ça m'étonne. Ouais... Est-ce que je fais un combat ou pas ? Est-ce que je peux voir ma barre d'XP ou pas ? J'aurais peut-être pensé que ça c'était de l'XP, mais pas du tout. Parce qu'il y a bien un système d'XP, non ? Il y a d'une partie ou d'une autre, non ? Il n'y a pas de... Comment je peux savoir du coup que tel champion est à tel % de son XP ? Oh, elle a un bonus. Est-ce que moi, ce que j'aurais bien aimé, du coup, ça aurait été... Ouais, voilà, justement, savoir si ça vaut le coup ou pas. Ou est-ce que c'est juste en faisant une quête qu'on... Bon, on va faire le test. On va essayer de pas trop faire d'adversaire. On va essayer de pas en faire du tout, je sais pas si on y arrivera. Pour voir, je sais pas trop. Désarmer les pièges. Les pièges repérés à l'avant sont visibles au sol. Ah, cool. Lorsque vous les approchez, cliquez gauche avec un héros sur le piège. Permet de désamorcer... D'essayer de le désarmer. Ils sont plus aptes que d'autres à désarmer les pièges. D'accord. Donc après, je peux cliquer du coup sur un mec. Clique gauche. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop trop bien. Ok. Après, je sais pas si j'aurais été... Comment ça, j'ai du repérage ? Genre, c'est elle qui fait du repérage ou... Oh ! Ah ouais ! Comment c'est baisé du cul ! C'est trop craqué. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Du coup, une petite torche. Ah, je peux pas... Je n'ai jamais, 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 jamais... Eu des livres qui servaient à quelque chose. Mais bon, allez. Faut vraiment que j'arrête de lire des bouquins. Non, non, je vois pas à quoi ça peut servir. Franchement, je pense que ça sert à rien. L'effort de l'aventure a généré au sein une fin grandissante. Bah écoutez, c'est cool, hein. Si ça se fait automatiquement, chacun mange un morceau, moi ça me va. Ils ont déjà la dalle, putain, mais ils ont pas fait 10 passes. Putain, gros morfale. Bon, bah si on veut y aller, il va falloir combattre, on a pas le choix. Curieux. Du coup, je sais qu'il y a un combat après. Oh, nice. Ça c'est cool. Du coup, j'aurais bien aimé essayer de ne pas faire un combat, mais en fait, en même temps, j'en sais rien en fait. Est-ce que c'est bien ou pas de faire des combats pour gagner de l'XP ? Je suppose que comme dans tous les jeux, c'est bien. Puis après tout, ils sont bas niveau, c'est pas dans la prochaine mission que je vais m'amuser à faire ça. Alors, du coup, on est parti. Donc on a le soin divin, on a le soin de groupe qui est vraiment craqué du cul. Et on a le jugement. Oh la la, c'est tellement stylé. Oh la vache des dégâts. Espèce de noob. Ah, il a pris un peu cher. La torche. Et le mur pour la fin. Mon sublimissime. Ma grosse gorgueur. Alors, si ça saigne. Utilisation triple de stun. Coup vicieux. Ah, il m'en reste que 3. Je vais le garder pour plus tard. Alors, si ça saigne. Qu'est-ce que ça fait ça ? Ooooooh ! 7 points de dégâts. Félicieux. 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 C'est tellement stylé ces animations. C'est tellement propre ce jeu. Visuellement c'est trop cool. On est vraiment sur du RPG. C'est trop bien. Je veux aller là dedans. Oh oh un nouveau piège. Non! Les machinations déroulent à la vie, avec un purpose singulier. Putain, c'est chaud ! Où est-ce que je vois la barre de faim ? C'est chaud quand même là, putain il faut arrêter de bouffer les gars, ils sont anorexiques ou quoi ? Putain c'est chaud ! Allez ! Je sais pas si 8 c'est 8 d'XP ou autre chose mais c'est stylé. Oh ! Page de journal, une brive du journal d'une expédition condamnée. Oh c'est dégueulasse, c'est du sang et tout. Serre à exorciser le mal et restaurer la pureté. Franchement j'ai aucune idée de ce que ça sert cette truc. Les résistants, je suppose que si t'as des gros malus c'est bien quoi. Mais j'en sais trop rien. Oulah, il doit pas s'amuser beaucoup lui. Alors, permettez... Même si la pierre calme semble brûlée pour éviter le passage. Wow ! Putain mais faut se calmer là ! Hein, j'en ai craqué 2 d'un coup ? Oh putain du... Ne pas lire les livres, ça sert à rien. Ah putain, ça crame du cul la vache ! Oh la vache est stylée ! Mais elles sont toutes petites, c'est trop facile. Euh, du soin global s'il vous plaît, boum ! Aise ! Euh, je sais pas trop... Oh... Ah, c'est qu'un seul ! Ah, je pensais que c'était triplé ! Ah merde ! Ah oui, c'est vrai que c'est quand il y a un tiret entre les 3 trucs que ça fait 3 coups. My bad ! Elles sont stylées les araignées en vrai ! Allez, un petit peu de torche, ça fera du bien. Euh... Oh la vache du quatorze ! Oh la vache du quatorze ! C'est trop stylé ! Ah il n'y a pas de dégâts. Ah ok, elle a fait juste que criait dessus, remarque. Alors toi, tu ne vas pas te rater ces trois-ci, t'es gentil. Ah les attaques en a eux, c'est quand même sympa. Elle est encore en vie ! Incroyable, j'ai cru qu'elle allait se prendre onze. Alors je peux encore crier, mais ce n'est pas worth it. Ah là ça c'est cool, je vais pouvoir taper le mec du coup ici. Back to the pit ! Et on en termine... Avec... Sainte ordinateur. 1000 pièces d'or, ouh, très bien ça. On va avoir pas mal de temps à farmer au départ je pense, pour pouvoir atteindre un certain niveau, parce que... C'est pas évident. Mais en vrai c'est trop cool, parce que genre je suis en facile, et euh... Ouais mais ça on s'en fout, je suis curieux. Je ne vais pas lire ce livre là, je vais encore avoir des soucis. Oh merde ! Bon bah... Prout de prout hein, elle va crever. Oh fait chier ! Euh... 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 Et merde ! Qu'est-ce que je fais ? Putain j'ai pas d'antidote ! Oh j'aurais dû en acheter, fait chier ! Oh putain merde ! Bon je vais me barrer maintenant. J'ai pas envie de la perdre, elle est trop rare en fait. Ça se trouve elle est pas si rare que ça mais... Je vais pas prendre le risque de la perdre en fait. C'est un soigneur et en plus de ça c'est la seule qui possède un... Est-ce que je peux passer en fait finalement ça ? Je ne peux pas passer. On ne pourra pas tricher, on est obligé de se les taper. Putain y'a que des malices à chaque fois. Bon pour une fois j'ai... Souffre d'une torture morale causée par des faits réels ou imagin... D'accord. Bon bref. En vrai je trouve ça trop cool le fait d'avoir des malices. Mais bon... C'est un peu dur. Et une curse sur nous tous. On va pas se mentir. Les attributs c'est je pense de l'optimisation assez late game. J'en sais absolument rien. Mais je verrai ça plus tard je pense. Psychétrique. Tu meurs ou tu meurs ? Maladresse, lenteur, soif de sang... Alors juste une question c'est que... Si je mettais Bachner ou alors lui la pomme là dedans et que je fais croix... Il y a encore ? Non. Je comprends pas trop du coup. Peur de dieu. Je comprends pas comment ça marche. Est-ce que je suis autorisé à le mettre là ? Mais euh... On va essayer de trouver un mec. Mortalité, névrosité, stress... Bon lui justement il a du stress à moitié. Il devrait pouvoir aller là. Et un psychiatrique. Je sais pas. Bref. Euh... Du coup moi ce que je voulais c'était quoi ? Trop de trucs. Ouais... Les personnages aussi ça peut être pas mal de voir ça. Aspirant. Aspirant chasseur de prime. Oh c'est stylé. 45 ans. On va s'arrêter il y a du coup pour cet épisode. Et on se retrouve à l'épisode prochain. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et on se retrouve juste après. Salut tout le monde. Ciao ciao !